bonjour à tous chaque motard quel que soit son niveau sera confronté un jour ou l'autre à la nécessité de relever une moto tombée au sol dans cette vidéo nous allons voir plusieurs techniques vous permettant de redresser une moto et de la remettre sur ses roues si la moto est à terre le premier conseil c'est de ne pas se précipiter s'il y a des dégâts dus à la chute ils sont déjà faits cela ne sert à rien de s'affoler prenez le temps de vérifier votre état de santé pas de douleurs importantes qui pourraient être masquées par l'adrénaline de la chute pas de saignement pas d'étourdissement on se dirige tranquillement et en sécurité vers sa moto on coupe le contact si le moteur tourne encore on se met à l'aise en retirant des vêtements s'il fait chaud ou en buvant un peu d'eau si on a soif si elle est accessible on déplie la béquille latérale qui pourra retenir la moto une fois celle ci relevée on vérifie que la moto soit bien en prise et si ce n'est pas le cas on passe une vitesse où on bloque le frein avant par n'importe quel moyen pour bloquer le frein avant on peut utiliser une ceinture un gant voire même un lacet de chaussures il serait vraiment dommage que la moto nous échappe à cause d'une pente ou d'un dévers alors qu'on vient juste de la redresser bien sûr si c'est possible on demande de l'aide à d'autres personnes c'est beaucoup plus facile à plusieurs la première technique que nous allons voir est la technique d'eau à la moto se mettre dos à la moto n'est pas forcément un réflexe naturel c'est pourtant une technique très efficace on met le guidon en butée pour avoir la poignée contre le réservoir une main saisie la poignée du guidon proche du sol l'autre prend un point d'accroche sur l'arrière de la moto ça peut être la poignée passager la boucle arrière ou le calepied passager on s'accroupit le bas du dos contre la selle conducteur on redresse le buste et on regarde droit devant soi pour ne pas forcer sur les muscles du dos ce sont les jambes qui poussent la moto jamais les bras qui restent tendus ni le dos les pieds légèrement décalés on va exercer une succession de petits pas vers l'arrière une fois redressé on repose la moto sur la béquille si elle a pu être déplié en amont ou alors on la déplie et on repose la moto sur la béquille pour la deuxième technique nous allons utiliser le guidon comme levier le guidon de sa moto est un bras de levier idéal pour limiter les efforts nécessaires pour la relever on met le guidon en butée mais de l'autre côté la partie en bas du guidon le plus vers l'avant possible on s'accroupit au niveau de la poignée du guidon côté sol on la saisit avec les deux mains bras tendus au besoin avec les gants pour se protéger on s'assure d'avoir le dos bien droit et les jambes repliées ce sont elles qui vont exercer la pression jamais le dos ni les bras on porte le regard au loin droit devant soit on pousse sur les jambes jusqu'au relevage de la moto si la béquille est déplié on repose la moto dessus sinon on la déplie et on pose la moto mettez les deux pneus en contact avec le sol troisième technique la poussée horizontale pour cette dernière technique il ne faut pas hésiter à s'accroupir par terre on attrape deux points d'accroche solide sur la partie de la moto qui est posée contre le sol les bras sont bien tendus et la poitrine se calent contre la selle de la moto on regarde ensuite vers la selle et au delà de la moto et on exerce une poussée avec les jambes à l'horizontale et non pas vers le haut la moto va reposer sur ses pneus puis se redresser automatiquement une fois redressé on repose la moto sur sa béquille si elle est dépliée sinon on déplie la béquille et on la repose dessus ensuite petit récapitulatif de conseil une fois la moto par terre elle ne s'abîmera pas plus prenez le temps de vérifier que vous n'avez aucune blessure mettez vous à l'aise et respirez un bon coup avant de tenter de la relever s'il y a du monde autour de vous demandez de l'aide c'est beaucoup plus facile de relever une moto à plusieurs prenez quelques secondes pour analyser la situation et positionner la moto de façon à aider la manoeuvre attention certaines pièces peuvent être brûlantes choisissez bien les pièces où vous allez saisir la moto les techniques présentées permettent de relever n'importe quelle moto et ce quel que soit votre gabarit mais rappelez-vous ce sont toujours les jambes qui font l'effort jamais le dos ni les bras si ça ne marche pas du premier coup faites une pause de quelques minutes et recommencez une fois reposé ne bloquez pas votre respiration pendant la manoeuvre pensez à souffler nous espérons que ces conseils vous auront été utiles nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode de moto tuto et d'ici là bonne route à tous merci